salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo qui va vous montrer comment utiliser sketchup sketchup 2017 la version make la version gratuite pour apporter en fait des objets venant de sketchup évidemment on va pas les faire on va pas les créer parce que sketchup est plutôt un logiciel de modélisation qui est pas tellement dédié jeux vidéo mais en tout cas il ya une bibliothèque d'objets qui vont être dit plutôt statique ou de décors assez importante et on va pouvoir en fait les importer très facilement dans unity donc je vous montre tout de suite comment on fait alors pour ceux qui ne l'ont pas encore rendez vous sur le site www.sketchup.com vous retrouverez de toute façon ce lien dans l'article au niveau du site web et vous allez ici sur la page télécharger sketchup jusque là rien de bien compliqué va falloir vous enregistrer et vous allez arriver sur la page de téléchargement une fois enregistré vous arrivez sur cette jolie page et vous pouvez voir en bas que vous avez sketchup mail qui se télécharge et vous n'avez plus qu'à attendre dans mon cas ici trois minutes ensuite vous ouvrez sketchup et vous retrouvez ici avec cette interface que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas vraiment besoin de connaître ce qui va nous intéresser c'est de récupérer les modèles donc on peut voir ici qu'on se déplace avec la molette un peu dans le style d'uniti en laissant enfoncer la molette on se déplace aussi et ont fait des rotations au niveau du monde ça fonctionne presque pareil à la différence c'est que pour se déplacer dans le monde on va utiliser à tous ce shift enfoncé et là on va pouvoir se déplacer comme ça mais là encore une fois rien de bien important vous pouvez voir qu'il ya un petit bonhomme ici qui est au centre du monde qui en fait un repère taille réelle ici et ici on a le centre du monde ce qui va nous intéresser c'est d'aller dans fichiers et 3d warehouse télécharger des modèles et là vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre et dans cette fenêtre vous allez avoir un petit peu de tout comme vous pouvez le voir ici vous avez des modèles des maisons c'est assez bien fourni et je vais vous montrer un petit exemple pour l'utilisation donc je vais chercher une shelby allez j'ai pas trop d'idées gt 500 c'est parti je recherche et on peut voir que j'ai pas mal de modèles ici qui arrive je vais prendre celle ci la première on peut voir que j'ai à l'écran ici un petit descriptif avec d'autres modèles en dessous sa taille 5 mégas et ici le modèle 3d si je clique ça va télécharger et on peut voir qu'ensuite je vais pouvoir balader en 3d en fait dedans voilà une fois que c'est chargé on peut voir que je peux balader en 3d au niveau de l'objet évidemment je peux zoomer des zooms et le mettre en plein écran vous doutez bien donc ce qui va nous intéresser maintenant c'est le télécharger donc je vais télécharger chargé directement dans votre modèle ou depuis oui hop et c'est parti on attend que ça télécharge c'est assez rapide en fonction des modèles une fois téléchargé on se retrouve ici avec notre voiture et on peut la placer sur le monde donc on va la poser là en attendant alors je vais faire un clic droit sur ce monsieur ici qui représente un petit peu la mesure et je vais tout de suite l'effacer parce que sinon elle va être exporté avec je vais sélectionner ma voiture et je vais la mettre à peu près ici au centre du monde si j'y arrive voilà peu importe et voilà donc j'ai ici ma voiture qui est même pas au sol d'ailleurs mais peu importe c'est pas très grave donc je fais fichier exporter modèle 3d et là je vais aller dans ce dossier exporter ici ma shell big je vais appeler shell oui évidemment vous pouvez voir que le fichier le format c'est du collador et toi le point des ae et on va faire exporter on attend une fois que c'est exporté j'ai dans mon fichier ici mon shell bide donc je vais maintenant ré ouvrir unity et apporté tout simplement ici par glisser déposer dans mon projet la shell be unity va me l'importer donc là on voit pas mais derrière c'est en train d'importer et ici j'ai bien ma shell biquet alors il va y avoir quelques petites modifications à faire notamment ici au niveau du square factor qui va en général par rapport à chez moi je le passe à 0.05 et je fais ici generate collider je fais un apply et là on va voir que cette voiture va être fonctionnel et je vais pouvoir l'utiliser ici dans mon monde voilà donc si je vais mettre son transform à 0 0 0 je le je laisse ici je ne fais pas de reset parce que la rotation est à moins 90 ma main caméra alors est ici comme vous pouvez le voir on va la placer un petit peu au dessus d'ailleurs ce qu'on va faire on va pas s'embêter avec la caméra voilà on va la laisser ici en bas du projet et on va voir on va juste tester vous pouvez voir que maintenant elle est complètement utilisable j'ai bien ici la shell bie que je peux voir sous tous les angles en faisant une rotation alors sur le centre de l'objet n'est pas bien même c'est pas très grave et vous avez à l'intérieur ici bah tous les allez voir vous pouvez certainement selon les modèles récupérer les roues les faire tourner enfin en fonction de en général sketch up est plutôt pour ce qui est d'objet décoratif vous allez voir qu'il ya pas mal de choses et selon les modèles ça va être plus ou moins intéressant là on va juste vérifier qu'il ya bien le collider qui a été générée on va apporter une 3d sphère on va se placer en iso on va se positionner ici et on va la mettre ici la faire tomber tout simplement ici voilà on va repasser en mode 3d et on va s'amuser à voir ce qui se passe si la collision au père bien je vais ajouter à cette sphère un rigid body je laisse tout ça tel quel et je fais play on regarde si la collision a bien lieu pas et on peut voir qui a bien une collision avec mon objet sans aucun souci donc voilà comment utiliser c'est rapide mais il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin si par hasard vous avez lors de l'export et ici ce n'est pas le cas mon objet n'a simplement qu'un fichier DAE mais parfois vous avez un autre dossier avec le nom shelby qui aurait pu apparaître à l'intérieur il y a du des matériels le matériel en fait des textures et tout ça vous glissez les deux dans votre projet tout simplement vous allez récupérer tout ça sans aucun souci voilà donc j'espère que cette petite vidéo très rapide mais va vous permettre en fait de récupérer pas mal d'objets pour vos jeux va vous faciliter la vie avant de vous quitter une petite précision on verra justement ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout vous n'êtes pas obligé d'installer forcément sketchup pour accéder à cette bibliothèque de modèles vous pouvez y accéder par le biais du site internet 3dwarehouse.sketchup.com et ici vous avez une interface qui est un peu lente chez moi mais si on tape shelby et qu'on recherche on peut voir ici qu'on a bien notre shelby qui sort avec d'autres modèles et si je clique sur la shelby je vais me retrouver à peu près avec la même interface que j'ai dans sketchup je peux faire download et là j'ai plusieurs modèles de fichiers possibles et je vais choisir collade à fil et on peut voir ici que j'ai bien mon fichier zip qui se télécharge et à l'intérieur je vais retrouver mon modèle exactement ici comme vous pouvez le voir modèle d ae voilà moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye